Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Black Clover Mobile Après 2 jours et demi, 3 jours de jeu intensif, en 3 jours j'ai fait environ 30 heures de jeu Pour ceux qui me suivent dans mes lives et ceux qui me suivent également sur Twitter et Discord Vous savez que j'ai joué énormément aux jeux et que j'ai eu 1 ou 2 jours d'avance par rapport aux autres Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous mettre 2 liens Le discard officiel du jeu, en anglais, du coup c'est le discard global Et je vais vous mettre le lien du support pour leur apporter un peu les réajustements qu'il faudrait faire d'ici la sortie du jeu Parce que là, le jeu, il n'a certes pas de bug mais il y a des réajustements à faire en termes de stamina, en termes d'animation Quand je dis animation, c'est surtout le fait de pouvoir skip et autres Sur les sous, sur les portails, etc, etc On va tout voir dans cette vidéo, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu pour me soutenir Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la barre de description D'ailleurs, les deux liens seront également disponibles dans la barre de description Et en commentaire épinglé, ok ? C'est parti les amis Bien sûr, il faudra faire un petit truc rapide sur leur support quand on va faire un ticket Avant de parler de tout ce qu'il faut mettre Voilà un peu de ce à quoi j'ai pensé, ok ? Tout d'abord, on va enlever ça Et on va enlever la petite image parce qu'on n'en a plus besoin Ok Vous allez arriver ici Vous allez appuyer sur submit ticket Ok Et vous allez mettre votre adresse mail Je parle bien sûr aux testeurs Aux testeurs qui ont pu tester le jeu Et voilà Ici, vous allez mettre n'importe quoi Par exemple, tout marche Que ce soit des chiffres, des numéros Tout marche, on s'en fout Là, vous allez arriver ici Et vous allez mettre succession et feedback, ok ? Par contre, il faudra bien sûr parler en anglais Là, vous allez mettre feedback tout simplement Pour améliorer le jeu, du coup Vous allez mettre ça Un truc dans l'oeil Bon, ça fait Feedback Ok, voilà, vous allez mettre ça Et après ici Vous allez copier ce texte Vous avez vu Donc on en va le voir Alors Quel est le problème qu'on a pu voir ? Premièrement, on va attaquer un peu le PVP Le PVP offline Doit être réajusté Parce qu'il est beaucoup trop long De tuer les adversaires Par rapport à leur HP Et leur défense Qui sont trop, 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 trop élevés On est quasiment Entre du 20k et du 30k Alors qu'ils ne sont même pas élères les personnages Et où il y a un petit système d'élèves Bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo C'est pas un énorme problème Ok Concernant ça, c'est dommage Parce que les combats peuvent durer plus de 3-4 minutes Et on est sur un jeu mobile Surtout sur un PVP auto On n'est pas dans un truc où il faut réfléchir Forcément réfléchir On n'est pas dans un délire de Nanatsu Même dans Nanatsu, ça ne dure pas plus de 2 minutes Là, on va parler maintenant du drawbreak Il y en a beaucoup qui vont se joindre À mon avis là-dessus Le drawbreak des personnages Devraient être augmenté Ou faire 2 portails différents Un peu à la One Piece Fighting Pass Et faire 2 portails Un pour les caractères Et un pour les pages de compétences Ok Parce que sinon, c'est trop dur de drop C'est beaucoup trop dur de drop Les deux Surtout quand il s'agit de la carte du personnage Et le personnage en lui-même Ça prend énormément de temps Et cette bêta Prouve que les free-to-play Vont en baver sur le long terme Surtout s'il y a un aspect assez On ne va pas dire pay to win Mais classement et tout Où on gagne énormément de récompenses Quand j'ai les récompenses Et c'est bien sûr des diamants Pour invoquer Maintenant, pour moi L'appétit devrait être réduite À 90 Quand au vu De ce qu'il propose En termes d'invocation Il devrait réduire ça Entre 90 et 100 114 Bah oui Forcément 114 Invocations Du coup 11 multi Et 3 3-4 Single Ou un cesser Garantie Encore même pas Et encore C'est même pas le nécessaire De la bannière C'est pas du tout Mais c'est pas du tout Or Ça prend énormément de temps Et malheureusement Même s'il nous donne On va dire 3-4k par semaine Ou toutes les deux semaines Ce qui équivaut quand même À 3 multi C'est super correct C'est généreux de leur part Mais au vu Des ressources dans le shop Et tout C'est énorme Le système de stamina Pour le story mode Est beaucoup trop long Pour le régénérer Il faut quasiment 2 heures par point Par ticket C'est énorme Comme je l'ai dit Le jeu a un énorme potentiel Et il ne faut pas Réellement minimiser Les erreurs D'ici la sortie du jeu Ok ? Alors on part Un peu plus Sur plus de détails Alors Concernant les Skip tickets Les skip tickets Qui nous permettent Bien sûr De passer les combats Après avoir complété Le niveau Par exemple Dans Nanatsu Grand Cross Ou dans Dragon Ball Legend Quand on termine Un niveau On a la possibilité Par la suite De prendre un ticket Et de spam ça Pour récupérer Les recommences Plus rapidement Sans passer par Le billet du combat Sans faire le combat Et ça Il n'y est pas Ajouter un système X3 De combat Un système De speed X3 Parce que même là Le X2 Je le trouve assez lent J'ai l'impression Qu'il ne change pas Grand chose Entre le 1 et le 2 Et ça Je pense qu'il faudrait Le changer Mettre un système De préférence D'ordre Enfin d'ordre De préférence De sort En mode auto Parce que vous l'avez vu Quand on met le mode auto La première compétence Qu'il utilise Le bot C'est la compétence ultime Surtout que Certaines unités Comme Jack Ou comme d'autres Ils devraient Faire d'abord Leur première compétence Et après Leur ultime Pour bénéficier Un maximum de dégâts Malheureusement Des unités Comme ça Ne peuvent pas Être Peuvent pas être Peuvent pas utiliser Leur plein potentiel A cause de ce De ce mode auto Qui est plus ou moins Euh On va dire Mal foutu Ok Du coup Il y a aussi Quelques petites erreurs A faire A réajuster Par la suite Concernant L'animation De l'ultimate Qui faudra Comme je vous l'ai dit Au début de vidéo Réajuster Enfin Pas réajuster Mais Plutôt corriger Parce qu'on peut pas On peut pas Les enlever Les animations Même si on appuie Sur le bouton Payer 30 cristaux Pour Pour restaurer 10 points de stamina Parce qu'il y a Deux systèmes de stamina Dans le jeu Le premier système de stamina C'est pour le mode d'histoire Et le second C'est pour le contenu Secondaire Qui nous permet D'améliorer les unités Les compétences Et tout le reste Et Comment dire Que ça coûte Extrêmement cher Bon là On va parler Pour la stamina Du mode story Ok C'est une bonne idée En général L'idée est bonne L'idée est bonne Mais Comment dire Que Se limiter A 3-4 heures De jeu Et revenir Quasiment 16 heures plus tard Parce que C'est quasiment C'est quasiment Deux heures De régène Par Ticket Du mode histoire C'est Énorme De fou Furieux Surtout pour Un lancement de jeu Enfin Pour le start Au début Normalement C'est On doit arriver A une Voir deux semaines Avant d'arriver A ce système De galère De stamina On doit pas On doit pas galérer Autant Pour Pour pouvoir Récupérer De la stamina Et aller Dans le mode histoire Ils veulent Surtout Bon Ils font ça Sûrement Pour limiter Le tryharding Parce que C'est un jeu mobile Mais ça n'explique pas Les choses Surtout que Par la suite Il y aura D'autres Contenus Annexes Sur le Excusez-moi Excusez-moi Pour ce petit Je n'ai pas le choix Ça fait Quand même 9 minutes Que je parle Bref On continue Comme je vous l'ai dit Le système de stamina Doit être réajusté Sur ce point là Il doit Soit 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 Être rechargé Plus rapidement Que ça soit Sur le contenu Secondaire Pour améliorer les unités Soit pour le mode histoire On continue On continue On continue Ok Je crois pas Que vous puissiez voir Voilà C'est bon Là on voit tout Là on voit tout Ok Là on va arriver Voilà On va parler un peu Des animations Et des cinématiques Qui ne sont pas du tout Synchro avec la voix Et l'audio La voix Les mouvements De la bouche Et l'audio Et je trouve Que c'est dommage Parce que L'audio est très bonne L'animation Enfin l'animation Des bouches On dirait vraiment Dans l'animé Du coup C'est parfait Mais le problème C'est qu'il y a Un décal De 1 voire 2 secondes Entre le moment Où il parle Et le moment Où on va entendre L'audio Et ça Ce serait bien De pouvoir Corriger Après Dans le shop Je vous l'avais dit Je l'avais mentionné Au début de la vidéo Il y a Un énorme problème Un énorme problème Dans le shop C'est que Un ticket Un ticket Dans le mode Histoire Coute 250 Cristal Noir Comment dire Que les cristals Noirs Les cristaux Noirs Enfin 250 Cristaux Noirs C'est Énorme Faut que 250 Sauf C'est l'équivalent De 2 2 singles 2 singles Pour un free Tout plaît C'est un peu Violent C'est un peu Violent Je sais pas Que je vais l'être Je sais pas Que je vais être Prétouplé Mais bon Quand je mets de l'argent Je voudrais quand même Qu'il soit Qu'il soit rentabilisé Dans les invoques Ou dans un autre système Dans un autre système De ressources Bon ça on en a déjà parlé Et là bien sûr On arrive Au dernier passage Bien sûr A mon avis Sur le jeu Je mets un 8 sur 10 Deux points Un point sur Un point sur le fait Qu'on puisse pas drop Ce qu'on leur souhaite Sur l'appétit Et le fait Qu'ils aient mélangé Les pages de compétences Et les personnages Ça c'était une petite erreur A ne pas faire On l'a vu sur d'autres jeux Que ce soit Slime C'est qu'il mémorale MHA Ultra Impact Et autres Bien sûr Faut pas qu'ils s'orientent Dans un système À la MHA Seringue 0 Parce que C'était scandaleux Faut juste qu'on y ait Un système Un pas Donc un battle Ou à Dragon Ball Légende Où on a On drop que les unités Surtout que Dans les unités On a un taux drop Sur les persos saisonniers Qui est abominable Parce que les unités Premièrement sont cheatées C'est les meilleures unités du jeu Que ce soit pour Les supports Ou les trucs Ou les DPS Et derrière Avoir un taux drop Aussi bas Qui est vraiment Je crois du 0,0 Ou 19% Ou un truc comme ça C'est l'équivalent D'un D'un UR D'un UR Sur Black Lover Enfin qu'est-ce que j'ai J'allais dire Black Lover Légende Sur Dragon Ball Légende Voilà J'espère que vous êtes d'accord Sur moi Sur tout ce que je viens De vous citer J'espère que la vidéo Vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne N'oubliez pas que tout Est disponible dans la barre De description Et je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace